Bienvenue sur le résumé du El Stedden Ronde en Belgique une course qui se déroule autour de Bruges tout d'abord avec une grande boucle au sud de la ville belge ensuite on aura pour conclure 6 tours de circuit de 14,5 km avec 3 petits secteurs pavés, des pavés pas bien méchants et donc on va devoir insister à une arrivée massive et comme d'habitude sur ce type de course il y a une échappée matinale avec 7 courageux Lars Leheuys, Nathan Van de Putt, Alex Korman, Sven Burger, Elmar Reinders, James Fouché et Thomas Denis après avoir eu plus de 3 minutes d'avance sur le peloton et bien dans le circuit final les équipes de sprinter emmènent ce peloton à vive allure et d'ailleurs parmi ces équipes de sprinter il y a la formation Lotto Soudal et 2 König Quickstep qui vont décider d'accélérer l'allure à plus de 50 km de l'arrivée sur les petits secteurs pavés pour tenter de piéger Tim Merlier mais les choses vont revenir dans l'ordre puisqu'après avoir repris les 7 échappés matinaux et bien le peloton est à nouveau groupé et à plus de 30 km de l'arrivée, 2 coureurs vont à nouveau tenter leur chance à l'avant de la course Jens Reinders et Nick Van der Leijck malheureusement pour eux aussi, l'aventure va se conclure à 11 km de l'arrivée nous sommes dans le dernier tour de circuit et toutes les formations de sprinter sont en ordre de marche la Bora, la Jumbo Vesma, B-E-A-T Cycling, 2 König Quickstep, Total Direct Energy et bien sûr la formation Alpecine Phoenix autour de Tim Merlier vainqueur notamment d'une étape sur le tour d'Italie, l'ancien champion de Belgique et on aborde maintenant le dernier kilomètre avec le dernier virage à droite avec une arrivée le long d'un canal et on va voir que la formation Alpecine Phoenix va lancer parfaitement Tim Merlier dans les 200 derniers mètres surpuissant le belge à droite de votre écran pense remporter facilement au sprint cette course mais vous voyez qu'à gauche, il revient de très loin Marc Cavendish a essayé de souffler la victoire à Tim Merlier et bien non, le belge s'impose devant Marc Cavendish et belle 3ème place pour le jeune Sacha Vimas alors que vous voyez sur votre écran le top 10 de cette course Ciao tout le monde